Salut à tous c'est Sonia pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vous retrouve avec un tuto coiffure ça fait longtemps que je vous en avais pas fait. Il fait pas très beau donc je suis obligée d'attacher un peu mes cheveux parce que sinon j'ai le syndrome des cheveux qui gonflent ça fait trop moche quoi. Moi j'aimais faire cette coiffure quand il pleut ou qu'il fait pas beau parce que ça fait plus coiffé qu'une simple tresse mais en même temps c'est facile donc du coup voilà. Pour commencer on va prendre une mèche on va la séparer en trois parties et on va faire une tresse africaine collée. Donc pour ceux qui savent pas faire une tresse africaine collée j'ai fait plein de tutos sur ça donc je vous mets le lien quelque part par là et pour les autres keep watching. Quelque chose d'important pendant que vous tressez au lieu de descendre droit dirigez doucement votre main vers le milieu de l'arrière de la tête, vers là comme ça tout en tressant. Donc moi une fois que j'ai plus de mèche à ajouter ce que je fais c'est que je continue à tresser une fois ou deux histoire que ça n'efface pas trop la tresse. Ensuite je prends un petit élastique bon là j'ai pas un petit élastique mais ça va faire l'affaire et j'attache ma tresse pour pas qu'elle se défasse pendant que je m'occupe de l'autre côté. Et bien sûr on joue. On joue. Bien sûr on fait la même chose de ce côté. Donc une fois qu'on a fini ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre cet élastique et on va l'enlever et on va joindre les deux tresses ensemble. Voilà. Tenez-les bien pour pas qu'elles se défassent trop. Et ensuite si vous voulez défaire un petit peu le surplus de tresse que vous avez fait tout à l'heure pour protéger la tresse, vous pouvez dans la limite du raisonnable. Ensuite vous allez prendre des mèches, enfin vous allez essayer de séparer cette grosse mèche en trois parties à peu près égales pour pouvoir faire une grosse tresse en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de commenter, d'aimer, de partager. Et vous quelle coiffure faites-vous quand il pleut ? Est-ce que vous pouvez laisser vos cheveux lâchés ? Et ça va, ça gonfle pas ? Ou est-ce que comme moi ça ressemble un peu à une caniche mouillée ? Je veux tout savoir. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi et d'activer la petite cloche. Bye !